Plus de 200 exposants à portée de main, le Salon de l'Habitat a un concentré de la foire de Chalon. Avec un nombre croissant de visiteurs à chaque édition, ce 26e Salon de l'Habitat et du développement durable s'inscrit dans la lignée des rendez-vous dynamiques, économiques de Chalon en Champagne. L'enjeu de ce rendez-vous, c'est de proposer à tous les visiteurs de Champagne-Ardennes la plus belle offre qui puisse exister en matière de réponse aux préoccupations qui concernent l'habitat, qui vont de l'acquisition, de la rénovation, de la décoration. C'est très fédérateur des exposants qui sont surtout des entreprises locales et régionales, qui vont rencontrer leur marché en direct. Et c'est aussi l'occasion que tout le monde se rencontre et que ça fasse un effet réseau en même temps. Et puis tout ce monde qui vient au Salon de l'Habitat, etc., consomme à Chalon pendant cette période. Ce rendez-vous-là, rendez-vous traditionnel, est un des rendez-vous permettant de montrer que ce capital est avant tout un outil de développement économique. Autrement dit, qu'on ait créé un écran pour qu'à l'intérieur des gens, des gens puissent s'installer pour faire du business. Ils contribuent au rayonnement de notre ville, ils contribuent au rayonnement et à l'attractivité de notre territoire. L'objectif étant également de mettre à l'honneur des entreprises qui innovent. Plus de 200 professionnels ont répondu présents, apportant avec eux leurs techniques, leurs savoir-faire. C'est l'assurance de rencontrer en un même lieu des experts reconnus, prêts à vous conseiller au mieux de vos intérêts. Aujourd'hui, sur le Salon de l'Habitat, le public est sensible au fait que ce soit made in France ? De plus en plus, de plus en plus. C'est vrai qu'il y avait une période où on chassait beaucoup le prix. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les gens recherchent de la qualité. Et ils sont plus à même de promouvoir un petit peu le système français et par conséquent tout ce qui est fabriqué en France. Est-ce qu'il y a un phénomène de tendance, de mode dans la salle de bain ? Oui, la douche italienne, c'est sûr que les gens recherchent beaucoup le galet, toujours aussi à la mode. Et puis les couleurs gris, aubergine, ça revient aussi pas mal. Le développement durable n'est pas un vain mot et il est un fait que le public se montre de plus en plus intéressé par des solutions économiques qui préservent notre environnement. Soulignons ici l'exemple citoyen de la jeune chambre économique qui organise et promeut la collecte des bouchons en Liège. Bouchons-nous pour la planète ! L'objectif de l'action Bouchons-nous pour la planète, c'est avant tout de sensibiliser la population sur la récupération des bouchons de Liège qui finissent souvent dans l'incinérateur, alors qu'ils pourraient avoir une seconde vie en étant utilisés en recyclage par le biais d'un matériau de construction. Les métiers d'art, un salon dans le salon. Voici l'occasion de découvrir le surprenant savoir-faire de ces passionnés qui élèvent l'artisanat, premier métier de France, à un niveau exceptionnel. Chihuahua ! Chihuahua ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501